Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue 1 avec hier après-midi le match nul de l'Olympique de Marseille à domicile contre Montpellier, un but partout. Pour la Provence, les Héroltais ont touché les espoirs des Olympiens de prendre la première place du championnat. Dominateur mais friable dans la finition, l'OM ne prend donc qu'un point et se retrouve troisième de Ligue 1 ce dimanche matin. Néanmoins, le bilan est bien meilleur que l'AS Monaco. Le club du Rocher, encore accroché hier à Rhin 0-0, n'a toujours pas gagné cette saison. Pour Monaco matin, la victoire attendra. En attendant, l'ASM est 19ème. L'OGC Nice de son côté est le nouveau dauphin du PSG. Les Aiglons ont battu Dijon à domicile 2-1 et continuent de planer en ce début de saison pour Nice matin. Enfin, ça va bien aussi pour Amiens, victorieux à Metz hier 2-1. Les Picards font la bonne affaire pour le journal local en prenant trois points d'avance sur leur adversaire du soir. On file en Espagne où l'OFC Barcelone est encore tombé hier soir. Cette fois sur la pelouse de Grenada 2-0. C'est donc un début de saison qui tourne au désastre pour le quotidien sport. En effet, il s'agit du pire départ des Catalans en Liga depuis 25 ans. Ces derniers n'ont pris que 7 points en 5 matchs. Pour Mundo Deportivo, les Blaugrana sont bloqués. Bloqués à la 7ème place et bloqués dans le jeu car ni le retour de Messi, ni l'entrée dans le Soufati n'ont réussi à sortir du marasme leur équipe. Pour les sportifs, cette nouvelle défaite discrédite un petit peu plus le coach Ernesto Valverde. Le coach espagnol est plus que jamais critiqué pour le jeu que développent ses hommes. Mais cette année, les résultats s'en ressentent. Un Barça dans la tourmente donc, qui fait aussi la une des quotidiens madrilènes. As écrit que même avec Messi, le FC Barcelone n'y arrive pas. En effet, la Pulga était de retour avec son équipe en Liga hier. Mais n'a rien pu faire et a vu son équipe sombrer à Grenada. Les Andalous avec cette victoire qui ont d'ailleurs pris la tête de la Liga. Marca aussi va de son analyse. Les Barcelonais ont déambulé sur la pelouse andalous hier. Et Lionel Messi n'a rien pu faire. Il va falloir vite réagir pour eux. Et ceci dès mercredi à domicile contre Villarreal. Barcelone dans le dur, ce qui n'est pas le cas de l'Inter Milan en Serie A. Hier soir, les Interistes ont remporté le derby de Milan contre leur voisin 2-0. C'est donc un Inter qui fait boum pour la Gazeta dello Sport ce matin. Les choix tactiques d'Antonio Conte sont salués ce matin. Et pour la presse italienne, c'est lui qui est allé chercher ce derby. Du coup, les Lombards font le plein. Et en sont désormais à 4 victoires en 4 journées. Un 4 sur 4 qui fait la une du quotidien au Sportivo ce matin. Avec en tête d'affiche Romelu Lukaku, encore buteur hier. Le Belge est également une de tout au sport avec l'autre héros du soir, Brozovic. Qui ont permis au Nerazzurri de prendre la tête de la Serie A. Le tout devant la Juventus qui a galéré face au Elas Veyron 2-1. Mais qui s'en est remis à son facteur R pour le journal. Un facteur R symbolisé par Ramsey et Cristiano Ronaldo. Buteur hier pour donner la victoire à la vieille dame. Direction l'Angleterre maintenant avec le carton de Manchester City hier après-midi contre Watford. 8-0. Oui oui, 8-0 pour les Citizens. Un score qui fait la une ce matin outre-manche. D'ailleurs, le Times ne s'est même pas embêté. A trouver un titre et affiche le score qui parle de lui-même. Pour The Independent, les hommes de Pep Guardiola ont été scintillants, écrasant leur adversaire en inscrivant notamment 5 buts en 18 minutes. Pour le Mirror, ils ont tout simplement tué les Hornets plus que jamais derniers de la première ligue. Le supplément football du tabloïd qui revient aussi sur la défaite de Tottenham à l'Eister 2-1. Une victoire acquise grâce à un but de James Madison mais surtout entaché d'une polémique avec la VAR. Alors que les Spurs menaient 1-0, ils se sont vus refuser un deuxième but pour un rejeu peu évident et qu'il aurait permis de prendre le large. A contrario, les Foxys en ont profité et sont désormais troisième du championnat. Manchester City fait aussi la une du Daily Star ce matin. Pour le quotidien, les Citizens sont tout simplement effrayants, surtout du côté de leur puissance offensive. Leurs rivaux en première ligue sont prévenus. Mais le tabloïd évoque aussi ce matin l'actualité de Paul Pogba. Le champion du monde français a vu son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer fermer de nouveau la porte à un départ de son milieu de terrain cet hiver au Real Madrid. Paul Pogba n'ira nulle part à lâcher le Norvégien. A peine fin septembre, la pioche et le club Merenke savent déjà à quoi s'en tenir pour le prochain Mercato. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.